Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La Yaya La mort est longtemps resté un concept abstrait pour moi, je veux dire plus longtemps que pour la moyenne des enfants. Pourtant, on a longuement tenté de me l'expliquer à l'occasion des quelques décès de proches qui ont parsemé ma jeunesse, à savoir très peu. La première personne décédée dans mon entourage, c'était mon arrière-grand-mère, on l'appelait la Yaya. Quand j'étais petit, j'allais fréquemment une semaine ou deux chez ma grand-mère, dans un petit village à la campagne, situé dans le sud de la France, famille espagnole de Catalogne. Mes nombreux cousins et cousines y étaient souvent aussi. On se marrait, on se fâchait, on se poursuivait pour un rien dans le potager immense. On se racontait des histoires d'horreur dans le garage, lumière éteinte près du tracteur et on faisait des cauchemars pendant des mois. Mais ce qui nous foutait vraiment la trouille, c'était la Yaya. C'était une femme qui avait vécu toute sa vie en Catalogne, hébergée chez mes grands-parents après la mort de son mari car devenu incapable de s'occuper d'elle-même. Elle était vieille, très vieille. Quand j'avais cinq ans, elle en avait quatre-vingt-douze. À nos âges, on ne connaissait personne d'autre qui soit aussi vieux. Elle avançait lentement, très lentement, pliée en deux. Son dos, un angle droit. On entendait le bruit de ses pantoufles dans le couloir, toutes les deux ou trois secondes. Tchic, tchac, tchic, tchac. Et par-dessus tout, elle était méchante. Très méchante. Elle ne supportait pas nos jeux, nos rires. Elle ne supportait pas les enfants, quoi. Elle nous donnait de la canne. Elle ne parlait pas un mot de français, mais rouspétait tout le temps contre nous. Elle était obsédée par le chat et reprochait quinze fois par jour à ma grand-mère de ne pas l'avoir nourrie. Un début de démence qui n'allait pas s'arranger avec le temps. Jamais un sourire. Elle grognait, elle râlait, elle bavait. Ses yeux gonflaient, ses rides se creusaient, elle devenait rouge. Ça nous terrifiait. Quand on courait, qu'on passait l'angle d'un couloir et qu'on tombait sur la yaya sans s'y attendre, ça nous faisait comme un coup de couteau au cœur. De la voir là, devant nous, voûtée, cheveux épars, yeux exorbités, et cette sorte d'infection étrange au visage. Une tâche rosâtre qui lui avait envahi la moitié du nez, une partie de la joue et de l'œil droit, et qui contrastait avec la pâleur de sa peau. Au milieu de la tâche sur le nez, une sorte de grosse croûte qui suintait sans arrêt. Ça doit avoir un nom en médecine, mais je ne l'ai jamais cherché. Quand on tombait sur elle, donc, paf, on se figait sous le choc de quelques secondes, et on repartait en courant plus vite avant qu'elle ne se mette à écumer mille injures incompréhensibles. Des fois, l'un d'entre nous faisait semblant de l'avoir vue et criait « C'est la yaya ! C'est la yaya ! » Alors on détalait à toute allure en hurlant. Parfois, elle ne nous supportait tellement plus qu'elle se mettait à nous suivre. Pour nous faire quoi ? On n'osait pas l'imaginer. On se réfugiait où on pouvait, dans une chambre ou dans un placard, en sueur et paniquait. On l'entendait arriver, lentement. Au bruit de ses pantoufles qui traînaient sur le sol, on savait qu'elle arrivait. Tchic ! Tchac ! Tchic ! Tchac ! On se retenait de crier de toutes nos forces quand elle s'arrêtait à quelques mètres de nous et restait là, immobile pendant plusieurs minutes, sans rien dire ni faire devant la porte fermée. Mais il y avait une chose qui me terrifiait plus que tout. Quand mes cousins et cousines n'étaient pas là, et que je dormais seul dans mon lit presque toutes les nuits, la yaya se levait. Dans le silence et le noir dense de la nuit des campagnes, j'entendais le bruit de ses pantoufles qui traînaient sur le sol à chacun de ses pas. Tchic ! Tchac ! Tchic ! Tchac ! Elle allait dans la cuisine, toujours, y faire je ne sais quoi. Après quelques bruits de tiroirs qu'on ouvrait ferme, elle repartait et je l'entendais s'approcher doucement de ma chambre. Le son de ses pas se faisait de plus en plus net à mesure qu'elle avançait. Dans ces moments, je tendais l'oreille autant que je noyais de paroles intérieures pour ne rien entendre. Quand je n'en pouvais plus, je m'enfouissais la tête sous la couette, dégoulinant de sueur. J'entendais ses pas qui approchaient. Tchic ! Tchac ! Tchic ! Tchac ! Jusqu'à s'arrêter devant la porte. Puis, plus un bruit. J'avais à chaque fois l'impression que mon cœur allait exploser. Après quelques minutes, elle retournait lentement à sa chambre. La yaya est morte à 93 ans. On m'a donc expliqué qu'elle était partie, qu'elle n'était plus là, qu'on ne la reverrait plus jamais, qu'elle était au cimetière dans la tombe. Ce qu'on dit aux enfants quand on veut être honnête avec eux. Et si, pendant les années qui suivirent, je n'arrivais malgré tout pas bien à saisir ce qu'était la mort, c'est qu'à chaque fois que je dormais chez ma grand-mère, j'entendais les bruits de pantoufles de la yaya s'arrêter devant ma porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada